Bordeaux Podcast Nouveau plan de vol pour le château Lamoun. Depuis septembre dernier, cette superbe ochreuse du XIIIe siècle a ouvert ses grilles à un nouveau restaurant, La Parenthèse. Si pendant un temps le château qui a accueilli autrefois Ronsard et Montaigne était réservé au seul client de ses cinq chambres d'hôtes, il est devenu désormais un lieu de rencontre autour d'une table et d'une carte signée par le jeune et talentueux chef Cédric Robert. Sans oublier le tout nouveau spa tenu par deux expertes aux mains de fées, Catherine et Patricia. Allez, il n'y a plus qu'à pousser les portes de ce bel endroit. Le château Lamoun, situé à Montussan, à 15 km du centre de Bordeaux, est tel qu'il est aujourd'hui, né d'une histoire d'amour et des aléas de la vie de sa propriétaire, Laetitia Bloch. Laetitia, comment saute-t-on de Paris à Bordeaux, d'une agence de communication à une vie de château ? Difficilement. En fait, c'était un choix délibéré, j'avais envie d'arrêter de bosser et je me suis retrouvée à Bordeaux après avoir visité cette magnifique ville. J'ai eu envie de m'y installer. Une histoire d'amour avec Bordeaux déjà ? Absolument. Un petit Paris, pas trop loin de Paris. Pendant un temps, le château Lamoun, c'est cinq chambres d'hôtes haut de gamme. C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, ça devait être une maison de famille et puis mon époux étant décédé, j'ai décidé de faire des chambres d'hôtes pour pouvoir le conserver et l'entretenir. Il me manquait la moitié, on va dire, pour tenir le coup financièrement et c'est parti de là. Et puis ensuite, on s'y est fait, on a aimé, maintenant on adore et tout va bien. Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux. Combien il y a de mètres carrés au château Lamoun ? Alors, le château Lamoun mesure exactement 1150 mètres carrés et dont 1000 mètres carrés habitables et deux dépendances. Et puis, plus récemment, très récemment même, vous modifiez votre plan de vol avec Mickaël, votre fils, et Angélique, votre belle-fille. C'est cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu envie de se contenter de faire des tables d'hôtes. C'était bien, mais rare, parce que finalement, les hôtes ne sont pas toujours dispo. Et puis, ça dépend un peu des horaires. Et je n'avais qu'une personne qui était capable de gérer les tables d'hôtes, qui n'était pas en plus un chef professionnel. François. Exactement. François, qui est un passionné de cuisine, qui fait ça très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Et mon fils et ma belle-fille ont décidé d'ouvrir un restaurant. Et ce restaurant existe aujourd'hui depuis le 9 septembre. Donc, la parenthèse a ouvert ses portes le 9 septembre. Combien de couverts et qu'est-ce que vous proposez comme menu et comme horaire d'ouverture ? Alors, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30. Et les vendredis et samedis, de 19h à 21h. Et le dimanche, de 11h à 13h30. Il faut réserver, bien évidemment, ou pas ? Alors, c'est bien, c'est mieux de réserver. Mais on peut venir comme ça au Château Lamoun. En tout cas, en semaine, c'est assez calme. Enfin, on démarre. Donc, c'est encore assez calme. Ce n'est pas nécessaire de réserver. Et puis, il y a un tout nouveau spa aussi avec Kathleen et Patricia, qui font des merveilles à chaque fois. Oui, alors ça, c'est vrai qu'elles sont très douées. Moi, j'aime beaucoup me faire masser. Donc, je ne vais pas regretter d'avoir ouvert un spa. Dans un premier temps, c'était pour être agréable à nos clients qui aiment ça. On avait un jacuzzi, mais ça ne suffisait pas. Très souvent, ils nous demandaient si on pouvait leur commander une masseuse ou un masseur pour se faire masser. Et du coup, on a trouvé qu'il était plus judicieux d'ouvrir un spa et d'avoir des gens qui soient là plus ou moins en permanence. Mais bon, elles seront là bientôt à temps plein. Et ce n'est pas réservé uniquement aux chambres d'hôtes. On est d'accord aux clients des chambres d'hôtes. C'est ouvert au public, là aussi. Absolument. C'est ouvert au grand public. On va se glisser dans les coulisses de la parenthèse et retrouver le jeune et talentueux chef Cédric Robert au fourneau de ce nouvel établissement. Cédric, vous aussi, vous êtes parisien. Vous êtes passé par Pau avant de débarquer dans la région. Pendant toutes ces années, vous avez occupé tous les postes possibles et imaginables dans un restaurant. Oui, tout à fait. J'ai travaillé en tant que seconde cuisine à Pau. J'ai occupé la place de chef dans plusieurs établissements sur Bordeaux. J'ai un parcours un peu hors du commun parce que je n'ai pas fait forcément de gastronomie ou de grands restaurants. Mais c'est un domaine qui m'attire. Donc, je m'intéresse par moi-même, de par la lecture de livres, de magazines, d'émissions, de parcours de chef. Voilà, j'essaie de parfaire mes connaissances un peu tout seul. Alors, vous étiez chef jusqu'à l'été dernier à l'eau à la bouche à Artigues. Qu'est-ce qui vous a convaincu de franchir les 9 kilomètres qui séparent Artigues de Montussan ? Relever le challenge et travailler dans un lieu un peu atypique et un peu joli. Travailler dans un château, ce n'est pas donné à tout le monde. L'aventure me paraissait intéressante. Donc, les challenges, c'est ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Donc, pourquoi pas avoir franchi le pas et c'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Et en plus, ici, c'est un peu la liberté. Vous avez carte blanche pour votre carte. Oui, tout à fait. Je peux faire un peu ce que j'ai envie au gré des saisons, au gré des produits, au gré des envies, des inspirations, de photos qu'on voit, du temps, de beaucoup de choses. Donc, comme tous les cuisiniers d'ailleurs, on s'inspire de ce qui nous entoure et ce qui est fait autour de nous. Donc, j'essaye de mettre ça en oeuvre dans les assiettes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve dans vos assiettes ? Donnez-moi des exemples de plats et du nouveau menu à midi maintenant qui est à 24 euros. Qu'est-ce qu'on va trouver dans vos assiettes ? On trouve des produits simples que j'essaie de mammifier un petit peu. Le menu à 24 euros ce midi, ça va être un crémeux de betterave au parmesan avec des petits croutons de pain d'épices, des cacahuètes salées, un petit filet d'huile de noisette, des petites pousses de capucine. En plat, on a un parmentier de cochon avec une purée de patates douces violettes. Et en dessert, on a une panna cotta meringuée aux fruits rouges. Voilà, on fait des choses simples en essayant d'importer des petites touches d'originalité. Moi, j'essaye de travailler des produits qui parlent à tout le monde, que tout le monde connaît, mais d'une façon un peu différente avec ma petite touche personnelle. Et vous soignez vachement la présentation. C'est toujours très très joli vos assiettes quand elles arrivent à table. Je trouve que c'est important. Avant de manger avec le palais, on mange d'abord avec les yeux. Donc si c'est pour avoir un plat qu'on peut avoir un peu partout, je ne vois aucun intérêt. Pour moi, la présentation, c'est important parce que les clients, c'est la première chose qu'ils voient et c'est ce qui leur donne envie de mettre le coup de fourchette dans l'assiette. Allez, à table, on va se régaler. Merci.